Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors là aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Marc, chapitre 11, versets 1 à 14. L'entrée messianique à Jérusalem. Quand ils approchent de Jérusalem en vue de Bethphagé et de Bethany, près du mont des Oliviers, il envoie deux de ses disciples, en leur disant, « À leur village qui est en face de vous, et aussitôt, en y pénétrant, vous trouverez à la cache un anon que personne au monde n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, que faites-vous là? Dites, le Seigneur en a besoin, et aussitôt, il va le renvoyer ici. » Ils partirent et trouvèrent un anon à la tâche près d'une porte, dehors, sur la rue, et ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là leur dirent, « Qu'avez-vous à détacher cet anon? » Ils ditent comme Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'anon à Jésus, et ils mettent sur lui leur manteau, et ils s'assient dessus. Et beaucoup de gens étendient leur manteau sur le chemin. D'autres, des gens chèdent de verdure qu'ils coupaient dans les champs. Et ceux qui marchaient devant, et ceux qui suivaient, criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, de notre père David. » Hosanna au plus haut des cieux. Il entra à Jérusalem dans le temple, et, après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Bethany avec les douze. Le lendemain, comme ils étaient sortis des Bethany, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des fruits, il alla voir s'il y trouverait quelques fruits. Mais en étant approché, il ne trouva rien que des fruits, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant au figuier, il lui dit, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples l'entendaient. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer avec cette parole de vie. Nous allons continuer du verset 20 au verset 26, avec le figuier desséché. Passant au matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, se resouvenant, lui dit, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit desséché. » En réponse, Jésus leur dit, « Ayez foi en Dieu. » En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer. » Et s'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, remettez-lui, afin que votre Père qui est aux cieux vous remette aussi vos offenses. Mais bien aimé dans le Seigneur, merci d'avoir cet été partagé avec nous. Là, c'était dans Marc chapitre 11, du verset 1 au verset 14 en premier lieu. Et puis en deuxième position, nous avons continué du verset 20 au verset 26 avec le figuier desséché, foi et prière. Nous nous retrouverons au partage suivant. Et que Dieu vous bénisse.